Bonjour, je vous propose toute une série de vidéos vous présentant la création de fleurs avec des dyes et des machines de découpe. Je vous propose aujourd'hui de découvrir un die très intéressant, car il a l'avantage de pouvoir aussi bien réaliser des fonds de cartes que des couronnes. C'est le die branchage, ou Leafy Berry Branch. Découvrons cela ensemble. Commencez par découper la feuille dans du papier, de la couleur de votre choix. J'utilise ici la machine de découpe Platinum, car elle a une forte puissance de découpe pour découper les dailles détaillées. Souvenez-vous de l'astuce pour découper les dailles dont les motifs sont très fins. Commencez par maintenir le die avec de l'adhésif, puis faites-lui faire un aller-retour dans la machine. Retournez ensuite les plaques, et faites un nouvel aller-retour. La grande majorité des dailles sont découpées par un simple aller dans la machine. La découpe de ce type de taille avec la petite Cuttlebug se fera parfaitement et sans souci, simplement en rajoutant une feuille entre le tapis souple et la première plaque. Ensuite, même processus. Un aller-retour, on retourne la plaque, puis on fait un nouvel aller-retour. Une fois que votre branche de feuillage est découpée, vous pouvez l'utiliser telle qu'elle, par exemple, sur une carte, derrière une fleur, ou la redécouper en plus petites parties, ce qui est bien pratique, par exemple, pour réaliser une couronne. Pour cette couronne, j'ai mélangé trois verres. Je n'ai collé que la queue des tiges, je peux ainsi relever et donner du relief à l'ensemble. Il est aussi possible de rajouter des effets de baie blanche ou d'autres couleurs, simplement en rajoutant de la peinture à relief. Cette peinture est prévue pour le textile, mais fonctionne parfaitement bien sur tout un tas de matières. Vous pouvez aussi n'utiliser que ce branchage ou le mélanger au feuillage que vous trouverez dans les pochettes de daille-fleur. Rajoutez quelques petites fleurs, ou de plus grandes, et voyez comment ce branchage peut en toute simplicité vous permettre de réaliser de très jolies cartes ou décorations. Les variations sont nombreuses. Vous avez aimé cet atelier ? Alors vous aurez plaisir à retrouver les produits dans notre boutique. A très bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501